Dory Siao, comment va? Salut! Vous allez bien? Bon. Lila Estelle, vous allez bien? Edith Tifon, Aionia, comment va? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ganeb, Aïcha, vous allez bien? Deslove Sinclair, tu vas bien? Flore Mani, bonsoir. Bonsoir chez vous, vous allez bien? Lili Maxinoum. Bon, habitant de Québec, Sylvain Mastella. Ok, t'es couché, mais tu vas faire comment? Je te dis, hein? En tout cas, moi, j'ai pris le temps pour faire mes affaires et puis bon, là, je suis ok, là. Ok. Habitant de Québec, je vais bien, ça commence à aller mieux chez moi. Donc, samedi, je vais être à Québec pour vos commandes. Ouais, ouais, toutes vos commandes que vous avez faites, vous allez les recevoir ce samedi. Tout ce que vous avez commandé. La tieké, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. Il nous reste la tieké et puis quelques petits poissons, le thon. Voilà, il nous reste le thon. Il reste, je crois, cinq morceaux, pas plus que ça. Cinq morceaux, comme ça, en entier, il m'en reste deux. Pascal me dit, na série, comment vas-tu, ma personne? Tu vas bien? En entier, comme ça, je crois, il m'en reste deux. Il y a une aussi à Québec qui a commandé, donc il m'en reste un. Et puis, quelques morceaux. Il me reste même gros morceaux et puis, je crois, quatre autres morceaux. Bon, c'est ça qui est ça, les affaires. Crevettes séchées, toujours. La maille-maille, comment vas-tu, la maillote? Oh, ma petite soeur, sois bénie, sois bénie. Salut, maman, pour moi, là-bas. Tu ris encore, non? Ah, bon. Moi, j'étais, j'ai... Les hommes, là, souvent, il ne faut pas les écouter. On crie sur toi pour manger que toi. Lui-même va manger, on crie sur toi. Ça, elle dit, mais moi, j'ai dit, des pés, c'est pour toi. Oh, il fait froid ici, il fait froid. Bon, en tout cas. Crevettes séchées, c'est ça qui est là. Le plat Kali. Le plat Kali, très bon. Vous voyez, comment c'est un blanc, non? On n'a pas besoin de passer ça aux choses, aux passoires. Bon, pour parler comme Zoku, aux filtres. Non, pas besoin. Oh, si bien, quel est mon secret? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a mon secret. Je ne sais pas. C'est ça. Donc, le plat Kali, très, très, très bon. La TK, l'abodiamant seulement, qui m'en reste. D'ailleurs, toute la commande de Québec, là, c'est l'abodiamant que vous aviez demandé. Donc, c'est ce qui a très bonne qualité. Et puis, ça, c'est la Diovan. Oui, la Diovan, ça, c'est un gros morceau. Cette fois-ci, j'ai coupé un gros morceau comme ça. Un petit morceau de 5 dollars, là. Ils sont déjà partis. J'ai la toufou ici, c'est ça. On ne dit pas à toufou, on dit à toufou. Bon, j'ai ça ici. Et puis, j'ai du kaolin. Voici. J'ai du kaolin. J'ai de, comment on appelle ça, le plat là. J'en ai encore un peu. N'oubliez pas, justement, les médicaments pour le coco au bobo duma, je peux expédier aux États-Unis. J'ai pu expédier aujourd'hui. Ma chérie, toi qui es dans, c'est celle de la Virginie. Oui, toi qui es en Virginie, je vais expédier pour toi ce soir. Mais celle que j'ai pu expédier, c'est New York. Voilà. Donc, partagez déjà mes petites, mes personnes qui sont déjà là. L'huile de pâme. Bon, ça a été essayé, ça a été texté. J'ai eu les bons échos. Tous les produits que je vends, c'est de la best quality. N'oubliez pas, n'oubliez pas. J'ai encore ça. Les séries d'Aka, les séries d'Aka. 17 ans au Canada. La séries d'Aka a duré dans la salle des bains. C'est devenu ça, c'est devenu bizarre. La couleur a changé. Viens chez l'impactuse, j'en ai. Oh, Elisandiai, comment vas-tu? Oh là là, bonne année, bonne année. Oui, ouais, vous voulez voir le modèle? Ah, d'accord. C'est toujours mon même style, là. Comment on dit ça? Vas-y, ça qui est là. Le même style, ça ne change pas. Voilà ça. Bon, c'est ça. Lorient Bayreau, aïe ou à tout. Comment on va? Donc, c'est ça. On va faire vite parce qu'Ignam pour lequel on a écrit sur moi, là. Je vais aller faire ça tout de suite. On va manger ça au souper. Comment on va faire? J'ai dit qu'au foyer, il y a beaucoup de modèles de ça. Je vais faire le bien. Le bien tombe sur toi parce qu'on dit qu'il fait froid. Comment on appelle ça? Câblet. Câblet, c'est ça qu'il y a. Câblet, c'est les feuilles qui sentent bon. En tout cas, c'est la poudre de gombo. J'en ai aussi les pompées. Pour vous qui voulez les pompées, j'en ai. Si vous prenez les trucs de bobo de maïe et coco, donc vous pouvez prendre les pompées. Donc, j'en ai. Comment on appelle ça? Champignons bruns. C'est ça. Avec champignons noirs, j'en ai. Plus un peu de maïe. Maïe, je pense qu'il m'en reste trois ou quatre. Pas plus que ça. Bon. Eben Bouanel, l'incontournable. Merci. Comment vas-tu, ma soeur? On est dans le temps du souper. Je ne vais pas trop traîner. Tout et tout. Le nom qui est là, moi, ça me va monter un peu dans la vidéo. Mes amis, je viens vous parler. Ces sujets-là, je les ai déjà abordés plusieurs fois ici au Canada. Surtout pour les nouveaux arrivants, qui arrivent ici très souvent au Canada. Oui, des jeunes, souvent, vous venez. Moi, comme je dis toujours, moi, ma compassion vient après la justice. C'est ça. Si je veux avoir de la compassion pour toi, ça veut dire que tu as purgé ta peine. Parce que moi, je ne peux pas avoir de la compassion pour toi, alors que toi, tu n'as pas purgé ta peine, alors qu'il y a des victimes. Vous voyez? Donc, toujours dans mes sujets. Et puis là, comme je vous ai dit, la source de cette information, c'est Radio-Canada. C'est une information qui est passée en bande ici. Donc, ce n'est pas une information que j'invente. Merci beaucoup, Lohiane Bayrou. Donc, comme je vous dis, je donne toujours des conseils aux jeunes qui arrivent ici, très souvent, dont les familles ne sont pas encore présentes. Parce que souvent, c'est vrai, un violeur, quelqu'un qui veut commettre des actes sexuels, ça n'a rien à voir, il a une femme, il n'a pas une femme. Mais dans notre communauté, très souvent, quand ils vivent en famille avec leurs femmes, le risque est moindre déjà. Parce que d'abord, il est dans un cocon familial. Donc, quand il veut le faire, peut-être qu'il va le faire avec sa femme, comme je dis pour certaines personnes, oui, certains hommes qui pensent que le fait que c'est ta femme, on ne peut pas dire qu'il y a viol. Oh, que oui, oui, oui. Elle est ta femme, tu l'as mariée au village, comme en gros, tu l'as dotée là-bas. Tu l'as donnée, ça dit que tout l'ordre du monde là-bas. Mais même si elle est ta femme, qu'elle te dit, aujourd'hui, je ne veux pas, tu dois respecter ça. Ce message-là, je crois que je le passe depuis longtemps. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, j'étais encore nouvelle, même, il y a un poste, même, il y a une vidéo, même, que j'ai faite, où j'ai dit, tu peux la prendre, tu l'envoies, manger poisson, la braise, tout, tout, tout. Tu as dépensé tes 100 000 francs sur elle, la nuit là. Elle t'accompagne même à l'hôtel. Et puis, arrivé à l'hôtel, elle change d'avis. Elle te dit, non, je ne veux plus. Si elle te dit, non, je ne veux plus là, le non, c'est un non. C'est vrai, hein? Elle a mangé ton poisson à la braise. Elle a bu ta bière. Et tu as dépensé sur elle. Mais si elle te dit non, c'est non, parce que le corps de la femme lui appartient. Ces messages-là, je les ai déjà passés plusieurs fois. Aujourd'hui, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. J'avais déjà suivi un peu l'histoire, mais bon, comme c'est des affaires de justice, ça n'apparaît pas très souvent à la télé ici, mais c'est quand le diagnostic, comment on appelle ça, le verdict tombe que ça passe à la télévision ici. C'est un frère ivoirien, il s'appelle Moussa Ouattara. Moussa Ouattara, il a 28 ans. C'est un adulte. Parce que les choses des Africains, quand on a 25 ans, on dit c'est un enfant. Voici le fils de ma camarade, Hermine, une haïtienne, son fils de 25 ans, il vient d'acheter sa maison. C'est en Afrique là-bas, c'est dans la communauté africaine. Quand des adultes posent des actes, on dit non, il est encore, c'est un jeune, c'est un enfant. Dès lors que tu as dépassé 20 ans, tu es responsable de tes actes, tu es un adulte plein. Donc l'affaire dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est un adulte, M. Ouattara et Moussa. Les événements se sont passés en 2018, 2018-2019. Bon, son statut, comment on appelle ça, marié ou pas marié, ça je n'ai pas regardé ça. Très souvent, même si il est marié, on essaie de le couvrir un peu aussi par rapport à sa famille, tout et tout, pour ne pas que ses enfants soient éclaboussés dans ce genre de scandale-là. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il n'est pas chauffeur de taxi, parce que pour être un chauffeur de taxi, même si tu veux faire le Uber, tu veux faire quoi, mais il y a des trucs, tu dois aller t'inscrire là-bas, tout et tout, donner tes informations, on va aller voir tes antécédents criminels, tout et tout. Oh que oui ! Oui, je suis assis aujourd'hui, je dis, bon, en dehors de mon travail, je vais faire Uber, on va aller vérifier mes antécédents pour voir si je n'ai pas de problème d'agression sexuelle, de tout ça, avant de pouvoir faire le travail ou je vais être en contact avec de la clientèle, surtout parfois des personnes qui sont vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa voiture, il s'en va au bord des bars, il va au bord des bars, ah oui, quand il va au bord des bars, la cible n'est pas des moindres, il a fait exprès, pourquoi il va au bord des bars ? Parce qu'au bord des bars, c'est, comment on appelle ça, c'est des personnes vulnérables, il y a 80% de chances de voir une femme sortie d'un bar et puis elle est alcoolisée. Oh que oui ! Quand une femme est alcoolisée, ça dit qu'elle est déjà en état de vulnérabilité parce qu'elle n'a pas toutes ses facultés. Donc, le oui d'une femme qui te dit oui pendant qu'elle est saoulée ici au Canada, la loi peut te poursuivre pour ça. Parce qu'au moment où elle te disait oui, sous l'effet de l'alcool, on peut ne pas prendre toutes ces paroles, tout ce qu'elle a dit, on peut ne pas prendre ça pour monnaie, pour quelque chose de solide parce que, comme je vous dis, elle était sous l'effet de l'alcool. Donc, qu'est-ce que Moussa Ouattara faisait ? Il partait à l'entrée des bars et là-bas, il prenait ces femmes-là et comme ça, il détournait leur chemin. Parce qu'elles sont saoulées mais elles connaissent quand même leur domicile. Elle te dit bon, conduis-moi aux 14, 40, 40, 40 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il détournait et il faisait des attouchements sexuels à ces femmes-là. Parmi les femmes-là, ça dit, il y a eu combien ? Il y a eu... Aujourd'hui, sachez qu'il a été condamné à quatre ans de prison, pardon, à cinq ans de prison mais dans les cinq ans, il a déjà pu gérer une partie, comment on appelle ça, de cette peine-là. Donc, je crois qu'il lui reste quelque chose de presque deux ans. Donc, il prenait ces victimes-là, il les agressait, tout et tout, il faisait des attouchements sexuels à ces victimes-là et parmi elles-là, il y a une vraiment qui l'a violée. Donc, c'est pour ça que, pour elle seule-là, je crois que c'est pour ça qu'il a pris les... comment on appelle ça ? Les quatre ans de prison et puis le reste, c'est pour les autres victimes auxquelles il a fait des attouchements. Vous pouvez imaginer, tu as laissé ton pays là-bas, tu es venu d'un pays qui ne t'appartient pas et même si le pays t'appartenait, tu comprends ? Il y a aucun... qu'est-ce qu'il te donne le droit d'exercer ? Ça dit que la force... Tu te dis que tu es un homme donc tu viens pour agresser ces femmes-là sur les choses... Comment on appelle ça ? Tu as pour agresser ces femmes-là sexuellement. Donc, aujourd'hui, il a été condamné. Voyez-vous ? Il a été condamné d'abord même là... Ça dit, il y a eu d'abord, selon ce qui a été dit, il y a eu d'abord même huit victimes d'abord pour harcèlement. Je vous ai déjà donné les conseils. Dans ce pays ici-là, tu as rencontré une femme aujourd'hui. Elle te plaît, qu'elle soit blanche, elle soit noire, quoi, wherever tu la rencontres là. Faut lui demander si elle te plaît. Ici là, ça dit que parce que les dragues assidues comme on fait au pays où on parle de pointage, pointage, pointage peut te créer problème ici. Toi, tu es fond d'elle, mais est-ce qu'elle est le fond de toi ? Est-ce qu'elle est prête à recevoir tes textos ? Oh que oui ! Parce qu'à Québec même là, il y a un jeune ivoirien aussi qui a eu des problèmes aussi dans son travail. Un jeune informaticien, bien, sa collègue à laquelle il était, oui, ils sont en train de manger là. Elle lui a donné le numéro de téléphone là. Numéro de téléphone, elle lui a donné, c'est fini, matin, midi, soir. il a envoyé les messages à la fille. Elle lui a dit dans un des messages que non, attends d'abord, donnons-nous un peu de temps pour le moment, je ne suis pas encore trop prête à recevoir tes messages, tu m'envoies trop de messages. Oh que oui ! Lui, il n'a pas considéré ça. Il est quitté au village. C'est un gars qui est quitté dans les campements, donc lui, il pense qu'ici, on est au village. Donc, le comportement que vous avez là-bas où ça dit, on ne prend même pas l'avis de la femme en compte, c'est ce même comportement qu'il voulait exercer. Vous pouvez imaginer ce gars qui est à Québec là, il a perdu ce travail là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça dit que la fille à laquelle il draguait, elle a dit seulement à sa commande qu'il ne fait que me harceler avec ses messages. Elle, elle a transmis le message à une autre personne dans leur travail là-bas. Bref, c'est tombé aux oreilles de leur bosse. On l'a appelé, on l'a mis au fauteuil blanc. Que actuellement là, est-ce que tu sais qu'il y a ta collègue qui se plaint de toi pour harcèlement? Parce que tu lui envoies trop de textos. Elle n'est pas prête pour ça. Voilà, en Occident, ça dit que Pointage peut devenir harcèlement. Il a perdu le travail. On lui a dit, bon, tu sais ce que tu vas faire. Nous, on ne veut pas que se retrouver en justice avec toi, tout et tout. Dans ce que tu as fait, tu vas démissionner de ce travail. Il a démissionné de ce travail. Dieu merci, on ne lui a pas mis une note au dossier. Il est parti travailler quelque part d'autre. Mais ce monsieur là, demain, quand des gens vont venir, il va donner des conseils. vous comprenez? Ici, ce n'est pas au village. Ici, on marche avec des lois. Et puis, les femmes, quand elles disent que non, c'est non, apprenez à respecter le non. Donc, ce Moussa Ouattara, aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, ça dit, qui a jeté notre visage par terre ici, dans la fait d'agression sexuelle. Oh que oui, il y a eu attouchement, mais il y a eu même le viol qu'il a exercé sur cette victime-là. Vous comprenez? Le problème, c'est qu'avec ça même là, tu finis de subir ta sentence, tout et tout, mais on va te mettre dans le registre des délinquants sexuels. Pendant 20 ans pour lui, Moussa Ouattara. Vous comprenez? Donc ici, on ne badine pas avec ça. Si vous voulez draguer les femmes, comme actuellement, on est tombé dans moins 20, moins 30 degrés, je sais que c'est trop dur. Si c'est trop dur pour vous, serrez votre cœur, serrez bien le cœur. Quand la température va commencer à être bien, vous prenez votre billet, vous partez à Bigan, là-bas, vous pouvez draguer n'importe quel type de femme. Oui, oui, je parle de la drague, parce que là-bas, au moins, tu peux la draguer. Nous, les femmes, là-bas au pays, quand ils te draguent, ils te draguent, bon, tu te sens valorisé. Mais ici, ça peut te causer des problèmes. Draguer seulement dans la bouche, ça peut devenir harcèlement. Harcèlement peut te donner un dossier criminel dans ce pays-là. Ah, oui, c'est ce que nous on dit. Quand le gars, il pointe sur toi, tu te sens fier là-bas, mais ici, ça ne marche pas comme ça partout. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, on vit dans un pays où le système est propre à lui-même. Le système n'est pas comme ce qui est chez nous, là-bas. Donc, le nom d'une femme. Quand vous rencontrez une femme, demandez-lui, si le premier compta, tu as vu qu'elle est bien avec toi. Comme on dit, le feeling, ça bien patiente vous. Ouvre ta bouche pour lui demander mais est-ce que tu penses que je te plais? Est-ce que je te plais? Tu penses que je peux t'envoyer des textos? À quel moment de la journée, tout et tout? Parce que c'est des personnes aussi, elles sont un peu bipolaires dans la tête, là. Aujourd'hui, vous êtes bien, tout et tout. Ah, oui, oui, vous êtes bien, mais demain, là, sa tête peut changer tout et tout. Toi, tu n'as même pas comprendre, mais pourquoi elle est comme ça? C'est comme ça qu'elles sont. Donc, quand tu vis dans un pays où tu ne les connais pas bien, mon cher ami, tu viens de loin, il faut mâcher les fesses serrées. Vous comprenez? Je devrais vivre là-bas. Il dit, je devrais vivre là-bas. Ah, oui, sur ce côté-là, son nom, eux, ils ne badinent pas. Ils niaisent même pas avec ça. Vous comprenez? Et comme je vous dis, il a déjà fait trois ans. Dieu merci, il a déjà, il a déjà, si vous voulez même purger le tiers même de sa peine. Donc, il lui reste deux ans et deux mois à purger. C'est vraiment quelque chose. Il a été déjà même condamné à la cour, à la cour municipale pour huit autres femmes. Vous comprenez? Donc, ici, là, ce n'est pas amusément, à mangrogrin, toujours, je vous dis ça. On n'est pas au village ici. C'est au village que les problèmes des femmes ont pris pour s'amuser. Ici, on ne joue pas à faire de femmes. C'est quand tu penses que ça peut être quelque chose de banal, là. Ici, ça peut te conduire quelque part, toi-même, là. Tu vas t'étonner. Vous comprenez? Il y a combien de femmes là-bas qui portent plainte? Moi, je n'ai jamais vu une femme porter plainte en Afrique pour dire que, oh, il me drague, donc il m'a assélée. Genou drague, mais pas assélément. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Drague n'est pas assélément. Au contraire, même là, si le gars, il pointe même là, mon cher, tu te sens fier d'une manière, là. C'est fini. Mais ici, là, ça ne marche pas. Merci pour les étoiles. C'est un conseil que je donne parce que n'importe qui peut se trouver dans cette situation-là. Mais pour lui, là, c'était une situation quand même terrible. C'était une situation évidente. Il était comme un prédateur sexuel parce que tu t'en vas te mettre à l'entrée d'un bar. C'est parce que tu sais que la cible était déjà vulnérable. Vous comprenez? J'ai mis le poste à quelqu'un qui dit parler dans le nom de Dieu, il ne va pas pulger cinq ans. J'ai dit qu'il a déjà pulgé la moitié. Vous croyez que vos affaires pètent-pètent au nom de Dieu dans le Saint-Puissant du Coran ou bien de quoi, vous croyez que ça marche ici? Ils ne sont pas là pour ça. C'est la loi. La loi à parler, c'est ça qui est là. N'oubliez pas que dans cette affaire-là, il y a eu une femme qui a été agressée sexuellement. Il y a eu un rapport sexuel complet qu'il a fait sur une femme qui ne voulait pas. Merci, grâce divine. Comment vas-tu? Vous comprenez? Les femmes ne sont pas encore finies en Afrique. Femmes n'est pas finies en Afrique là-bas. Une femme que tu as draguée aujourd'hui, le père va te dire oui, tu me plais sur place là. Il y en a. Donc, pourquoi toi, un ouïdi, toi, un garçon de chez garçons africains, tu es venu en Occident et puis c'est affaire des femmes d'agressions sexuelles qui vont se retrouver sur toi quand tu vas être aujourd'hui en prison et puis ta famille va être dans le désarroi. C'est un vice. Vous comprenez? Les affaires d'agressions sexuelles comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec non, il a dit à sa femme, le pasteur, il y avait un pasteur ici, un pasteur congolais à Québec qui est poursuivi pour agression sexuelle qui a fui là. C'était la même chose. Je connais une personne très proche de lui. Oh Monique, c'est une fausse accusation. Si tu vois sa femme même là, c'est quand lui reproche là, tu vas savoir que c'est faux. Je le regarde comme ça, je dis, allô? Si je vois sa femme, sa femme a quoi? En tout cas, il a une belle femme. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport. On dit qu'on accuse quelqu'un d'agression sexuelle, mais donne-moi d'autres arguments que de me parler de sa femme. Il y avait des grands agresseurs sexuels là. Ils ont leurs femmes à la maison, ils laissent la belle femme qu'ils ont à la maison et puis ils s'en vont agresser des femmes dans des hôtels. Donc, affaire d'agression sexuelle n'a rien à voir. Oh, il a une belle femme ou bien est-ce que j'ai la tête d'un agresseur? Un agresseur sexuel, il n'y a pas question de tête. C'est des faits qu'on te reproche. C'est un comportement. C'est un comportement désordonné que des gens ont en dedans d'eux. C'est pour ça que nous, on vous parle. Si tu sais que tu as ce comportement-là, ne prends pas la route de chez les Blancs ici. Merci beaucoup. Ne prends pas la route de chez les Blancs pour dire que non, je vais venir chez les Blancs. C'est un mauvais comportement-là. Même sur les sites de rencontres aussi. Les sites de rencontres qui sont là aussi, là-bas aussi, tu peux avoir des problèmes avec ça. Ici au Canada, le monsieur, là, ce n'était pas un Africain. Il a payé sur le site de rencontres tout, tout, tout. Il dit que quand la femme a dit que quand elle est arrivée, quand elle a trouvé ses attributs, ses attributs sexuels, du coup, elle a changé d'avis. Il dit que non, lui, il a payé sur son site là-bas. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand je vais partir, mon patron va te rembourser. C'est la dernière affaire ici à la télévision. Bon, moi, j'ai dit qu'il y a affaire d'attributs. Non, votre travail, il y a un gros, noir, rouge, coupé, non coupé. Il y a tout dedans. Donc, si tu as quitté, tu as pris la voiture. Quand tu es venu, il n'y a pas question d'attributs, il faut assumer. Mais en tant qu'une femme, elle a le droit de dire non. Donc, quand elle est arrivée, elle dit que non, elle, la disposition qu'elle a trouvée, ce n'était pas convenable pour elle. Mais lui, il a forcé, il voulait faire. Actuellement, il a pris prison pour ça. Vous comprenez? Non, il ne va pas être expulsé. Il ne sera pas expulsé parce que la loi canadienne avait travaillé là-dessus comme ça. Quand tu as purgé ta peine, on ne peut pas t'expulser comme ça. Mais c'est juste qu'il sera inscrit au registre des délinquants sexuels. C'est-à-dire, durant 20 ans, il sera... Mais lui-même, il va partir de lui-même. Si tu es inscrit au registre des délinquants sexuels, c'est quel bon travail tu vas avoir ici? Attributs des Judas. Donc, mon cher, la fois que quelqu'un a vu ça a l'air à B, où elle dit, Joe, moi, il ne m'attendait pas à ça. Il dit, mais tu ne t'attendais pas à ça comment? Vous avez dit que je suis sur tous les sites, vous prenez tous les gabarits, vous prenez toutes les dimensions, mais moi, c'est comment je suis? L'enfant est satisfait. Elle dit, oh, elle ne veut pas. C'est une parla, blablabla, la nuit, là. Voyez-vous? Mais si tu as pris le dossier criminel, tu as pris déjà, comment on appelle ça, ton nom inscrit dans les registres, des trucs là, où tu vas avoir le bon travail, même si tu as fini ta prison. Tu as pu avoir le bon travail, c'est fini. Ça veut dire que toi-même, tu t'es fiché, toi-même, merci beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous, on vous donne des conseils. Même avec vos propres femmes, faites attention, faites comme le roi. Si elle dit que je ne veux pas, il dit, j'ai compris, tu ne veux pas. Il se fâche, il balance sa tête ici, mon cher, il se couche dans son coin. Après aussi, quand moi aussi, ma conscience tourne là-bas, bon, je reviens à la raison, mais n'enfonce pas quelqu'un pour faire ça. Même si c'est ta femme, moi, je vous ai donné un conseil ici. Ici, il y a un arabe, son procès arrive. La femme qui l'enlevait à l'Algérie, il l'a envoyé ici au Canada. Un lui n'est pas compliqué, il dit, pardon, parce que d'abord, même toi-même, ton affaire était déjà compliquée avant que tu parles sur les réseaux sociaux. Maintenant, encore, tu es sur les réseaux sociaux. Ma chère, si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Soyez les hommes, vous êtes avec vos femmes dans la maison. Si elle n'y a pas, tu la laisses tranquille. Elle va tourner quand elle va revenir. Mais c'est forcer les gens pour faire ce tact-là. Ça peut t'emmener où tu ne t'attends pas à ça. L'Algérien ici, aujourd'hui, bientôt, d'ici l'année prochaine, son procès, on est en 2022, dès qu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, il va avoir son procès. La femme a dit qu'elle ne veut pas frapper quand elle met une grosse blessure sur le visage de la femme. Elle est passée ici dans les chaînes de télé. À cause de quoi? Vous comprenez? Donc, ce Moussa Ouattara, quand il va sortir là, ce n'est pas quelqu'un qui va l'expulser. Fais ça, il ne peut plus avoir le travail au Canada. Il ne peut plus avoir le travail au Canada quand il va sortir. Petit truc que tu veux aller faire, on va aller chercher un dossier criminel. N'importe quel, même travail où tu vas aller laver d'assiettes aussi. On va aller chercher un dossier criminel. Tu veux prendre une maison aussi quelque part. Tu veux prendre un petit loyer quelque part. On va aller regarder. Mais quelqu'un qui a un dossier criminel à voir avec quelqu'un qui veut prendre une maison. Tout ça, on va aller regarder. Donc, quand il va finir la prison, lui-même va rentrer au pays là-bas chouer de lui-même. Ah! En tout cas, les esprits de... La femme, elle est là pour ça. Donc, ça est là pour ça. À tout, mon gros, restez au village. C'est ce que je vous dis toujours. Ce n'est pas ici chez les Blancs. C'est la même loi que je dis là. Elles sont valables partout. Que ce soit en France, aux États-Unis, Canada, partout. C'est la même loi. Eux, ils ne tolèrent pas ça. Que quelqu'un vienne exercer le corps sur la femme, elle-même son propre corps qui lui appartient. Tu vas venir exercer la violence dessus pour lui faire ce que tu as envie de faire. Soyez très prudents dans le pays où on est. Vous comprenez? Comme je vous dis, évitez les dragues assidues. Ça ne marche pas ici. Ça là, il n'y a pas sa place ici. Les pointages de l'Afrique n'ont pas de place ici. Là, c'est ça. Claire? Parce qu'elles ne veulent pas ça ici, là. Parce que pourquoi, pourquoi elles ne veulent pas? J'ai demandé un jour quand je travaillais à l'hôpital. Je mangeais avec une de mes collègues qui ont travaillé le soir. On avait une belle alchimie. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes trop sensible ici au côté de tout? Elle a dit, Monique, c'est parce que par le passé, ils ont trop abusé de nos mamans ici. Ils ont trop fait ça. Non, maman, j'ai dit, ah ah. Donc c'est que c'est des comportements qui ont été étudiés. C'est à cause de la loi ne tolèrent pas dessus. Même si parfois, il y a des abus. Même si parfois, certaines aussi, ça dit que profitent du système. Bon, j'attends. Vous comprenez? Fais mes baisers en Afrique, mon cher frère. On a qu'à t'arrêter ici pour, comment ils appellent ça, broutage. Tant, tant, tant. Moi, j'ai dit ça souvent. J'ai dit, toi, tu as une vieille mamie de 70 en haut. Toi, tu voulais le jeune fraîche. Ni à quoi est-ce que tu t'attendais? Donc, pour ça là, notre nom va être gâté. C'est que si le nom de la Côte d'Ivoire est déjà gâté, d'en faire des broutages là. Ça, d'accord. Parce que quoi qu'on dise là, bon, toi, tu as une vieille mamie de 70 ans, tu as l'âge de plus âgée que maman. Toi, tu as l'âge chez un jeune frais de 28 ans. Tu t'attendais à quoi? Non, c'est là, batteriser ton jeton. Ça, c'est ton problème. Pour ça là, moi, je n'ai pas la pitié pour ça. Voilà. Mais les trucs comme ça, les affaires d'agression sexuelle, faites très attention avec ça. Vous voyez? Le corps de chacun est important pour lui. Tu es un homme, ton corps est important pour toi. Moi, c'est une femme. Mon corps aussi a de la valeur pour moi. Donc, même si on est en relation, même si on est en couple, on n'a qu'à apprendre à respecter le corps de l'autre. C'est ça qui est ça. Pays même où chien même là. Chien même là a de la valeur. On donne de l'importance aux animaux, comme tu le dis. On accorde de l'importance. Ça dit que même l'animal aussi a droit au respect, tout et tout. C'est dans ça, tu vas venir, prendre une femme et puis toi, tu vas vouloir, ça dit, tu vas vouloir abuser d'être sexuellement. À quoi est-ce que tu t'attendais? Franchement, ça fait, c'est quelque chose. Assure-toi de savoir. Toi, tu l'aimes. Oui, parce que souvent, c'est ce que vous faites. Vous vous dites que, bon, je ne sais pas si c'est selon notre culture dans laquelle on a grandi, mais non. Tu dragues la femme. Assure-toi de savoir. Oui, c'est vrai. Elle me plaît, mais est-ce que moi, je lui plais? Pointage assidu du bled là. Mais oui, Claire, pointage là. Vous venez, vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas parfois les lois. C'est pour ça que parfois, je reviens sur certains sujets. Vous ne connaissez pas. Il y a un jeune ici, l'ami de ma petite soeur. Il était en relation avec une femme d'ici. Il arrive là-bas, lui, il a trouvé ses enfants, tout et tout. Il a pris la petite fille, il a mis sur ses genoux. comme un adulte qui joue à une petite fille, mais la femme, elle est tombée à maudit là. Elle s'est énervée. Aïe. Lui-même, il était étonné. Maintenant, après qu'elle a fait ça, elle s'est calmée. Le temps s'est calmée, puis elle était en train de faire le souper. Lui, il était en train de texter à un de ses amis et puis maintenant, il explique la situation. Lui, l'ami lui a dit souper même qu'elle est en train de faire là. Il ne faut pas manger. Sors de sa maison, mon frère. Il faut vite, vite quitter là. Il s'est dit, le gars ne le laissait pas terminer. Il a appelé au téléphone. Il lui a parlé dans le dialecte. Un jeune Gabonais, il lui a parlé dans le dialecte. Tu es encore dans sa maison? Il dit, oui. Il dit, déjà, même où? Déjà, toi, tu joues avec l'enfant comme un adulte, joues à un enfant. Mais déjà, ça a dit que son esprit est déjà passé quelque part. Mon frère, sort vite de sa maison. Quitte sa maison. Il a dit, bon, je vais partir. Il dit, mais non, je n'ai pas encore fait le souper. Je ne suis pas terminé. Il dit, non, non, c'est correct. J'ai mon frère qui vient me chercher. Tant, tant, tant. Il a fui de là. C'est là que son frère lui a dit, où tu es resté là? Si tu étais là-bas, à fait qu'elle ait sorti sur ta tête là. On allait te prendre, te jeter au Gabon au moment où tu allais t'en rendre compte. Ici, on ne joue pas. Elle, elle a vu déjà que tu représentais une menace pour sa fille. Alors que toi, ce n'est pas ça. Donc, quand tu vois que ça prête comme ça à la confusion des gens, quitte vite, vite l'environnement. J'ai toujours parlé des histoires du Canada. J'ai toujours parlé des histoires. C'est quand l'histoire, vous voulez que je parle des histoires de santé, des histoires où il y avait eu un problème. Quand je ne comprends pas l'affaire, je ne parle pas dedans. C'est ça aussi qui est mon affaire. Quand l'affaire est floue dans ma tête, je préfère éviter. N'oubliez pas que moi aussi, j'ai mon travail qu'il doit protéger ici. Les trucs où on prend les enfants, les trucs où on vous voulait que moi ils viennent parler. Et puis demain, ils font mon travail. Toutes mes vidéos que j'ai fait à mes parents, les parents de mes enfants, eux aussi, ils suivent ça. Vous ne voulez pas que dans mes prises de position, vous dites que pourquoi toujours moi, ils protègent le système. Mais ils protègent le système parce que c'est le système qui me donne à manger aussi. Ce n'est pas les réseaux sociaux aussi qui me donnent à manger. Donc moi aussi, en protégeant les enfants, moi aussi, ils protègent mon travail. Je vous ai déjà dit ça, je ne vous ai pas caché ça. Donc c'est ça qui est ça. Soyez très prudents, mes chers frères africains. Soyez prudents. La femme a de la valeur, l'homme a de la valeur. Voilà. Donc on considère chacun à sa juste valeur. Il y a un frère qui m'appelait ici le week-end, salut, dans le temps des fêtes, il m'appelait, tout et tout. Et en fait, il a quitté les États-Unis, il est venu ici. Il se sent un peu seul. Il a dit, mais ma soeur, c'est difficile. Oui, c'est vrai, je suis venue. On m'a accordé les papiers, mais je me sens seule. Je dis, oui, je comprends. Il a dit, j'ai tellement peur, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai un ami seulement dans le fait de texter, texter à elle, la femme, ça a tourné au vignette. Donc j'ai tellement peur ici. Je veux que tu m'expliques en même temps quelle est la mentalité aussi des femmes ici. Je dis, mon frère, tu as vécu aux États-Unis 15 ans. C'est la même mentalité qui est ici. Celles qui sont là-bas, celles qui sont ici, c'est des cousines, direct. Donc de toute façon que tu as peur là, oui, c'est vrai, mais tu connais, tu as vécu en Occident, tu sais comment ça fonctionne. Tu comprends? Il faut y aller avec une certaine approche très douce. Il ne faut pas être trop, ça dit, quand tu es trop brusque là, ici avant, on te dit, il est trop rough. Quand elle commence à dire, il est rough là, bon, on dit tu es rough, et puis bon, tu étais un Ouidi, tu es un Africain, et puis elle me dit, tu es rough dessus. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre son esprit là pour amener ça ici quelque part d'autre. Donc déjà, il faut faire très attention. Vous comprenez? Je dis, mais tu es seule comme ça, ici là. Et au pays, il dit, ah nyan, toi mais tu connais nos seuls aussi au pays. C'est vrai, tu souffres ici, tu vas aller la chercher, tu vas l'envoyer aussi là. Elle aussi a une katanga sur ta tête. Je dis, eh. Donc cette affaire là aussi fait que vous souffrez, vous êtes seule ici, mais ce sont toutes qui sont là-bas qui sont mauvaises. Ce n'est pas toutes. Il y a d'autres aussi qui sont partis, ils ont eu des bonnes. Il dit, ah là-bas là, c'est à faire des loteries. Si tu as tiré pour toi que c'est bon, c'est ça. Si là-bas aussi là, tu as pris une accorce là-bas, elle vient là, elle va s'asseoir sur ta tête. Donc, machin, c'est trop compliqué. Si toi avec le COVID, il n'y a même pas de moyens de rencontre ou en tant qu'Ivoirien, souvent on peut se rencontrer très nombreux à des barbecues. Je dis, oui, c'est vrai. Vous comprenez? Merci beaucoup. Quand vous venez là, qui a dit ça? Nadine Prizo. Quand vous venez, merci, merci beaucoup Nadine, c'est très important, cet élément que tu soulèves. Quand vous venez, la formation qu'on vous dit d'aller faire là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a une petite, ah, garçon souffle, garçon souffle. Il y a une formation, dans mon temps, je crois que c'était une semaine et quelques, je ne m'en rappelle plus. Il y a cette formation là qu'on vous fait, on vous explique déjà comment vous comportez dans la société canadienne, dans la société québécoise. Parce qu'on sait que ce n'est pas la même loi avec où nous, on quitte là-bas là. Chez nous là-bas là, tu peux facilement taper dans le dos d'une femme. Ici, c'est interdit par la loi. Tu comprends? Tu ne viens pas toucher mon corps tant que je ne t'ai pas donné la permission. Vous comprenez? Donc déjà là, quand tu es en cette formation, la rencontre des nouveaux arrivants, ils vont déjà te dire ça dans la formation. Comment déjà tu parles avec une personne sans forcément toucher la personne? Vous comprenez? Il y a des petits petits, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes qu'on va vous montrer en tant que nouveaux arrivants. Parce qu'on s'est dit que l'île n'est censé ignorer la loi. On s'est dit que avant même que tu rentres au Canada, il y a des prémices que tu dois connaître. Il y a le B à bas de la société canadienne que tu dois connaître. Mais quand vous arrivez là, vous êtes pressés pour aller chercher les hans du Canada, pour aller courir derrière le SMIC de 12 dollars ou bien de 13 dollars. Vous êtes pressés ou bien ceux qui vous reçoivent vont dire, oh non, leur formation là même, c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Quand vous venez aller à cette formation-là, il y a un élément que tu vas retenir de cette formation-là. Moi, quand je suis arrivée au Canada, il y a, comment on appelle ça, cette formation quand j'étais partie, je me rappelle très bien, oui, oui, oui. Je me souviens de ce que le monsieur a dit. Quand vous voulez les informations, allez à la source parce que dans votre communauté, il y a beaucoup d'informations qui sont infondées. Il y a beaucoup d'informations qui sont truffées de mensonges. Donc, quand vous voulez les informations, allez toujours à la source. C'est là que j'ai compris. Je dis, mais c'était une bonne formation. Mais pourtant, quand j'étais arrivée là, parce que comme je vous ai dit, le monsieur est arrivé six mois avant moi, mais en une semaine, merci beaucoup, Blanche Yo, grande soeur, merci. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que l'on dit ? Aïe, toi, tu as perdu le temps, ça, là, c'est ta femme. Lui aussi, il était rentré dedans, ce monsieur avec la tête dure. Il était rentré dedans, ah chérie, j'ai eu un coin où tu allais. Je lui ai dit, non, on dit qu'on n'a pas allé faire la formation. Mais tu as laissé l'enfant là où. Je lui ai dit, mais toi, tu étais venu, mais dis que, quand j'étais à Bidjan, tu m'as dit que tu as eu une maman congolaise, la maman Annie. Tu as dit qu'elle a dit qu'elle pouvait garder Wendy. Donc, on va aller, va la garder. Donc là, maintenant, il était là, il me regarde. Je lui ai dit que moi, je vais aller à la formation. Il n'y a pas de garder ma fille chez la maman là, comme ça, tranquille. Et puis, quand je m'aille, je fais ma formation. Moi, j'avais pris pour l'après-midi. Il m'aille, j'ai fait ma formation. Et puis, tranquille, je viens, je prends ma fille, je rentre à la maison. Mais vous, les formations, vous ne voulez même pas aller là-bas. Pourquoi on vous donne un peu les petites informations qui vont vous aider dès le début, qui vont vous éviter les petits pièges dès le début ? Vous comprenez ? Ici, c'est des sociétés modernes. Ils ont déjà étudié vous comprenez ? Ils ont étudié ça. C'est en Afrique qu'on dit non, lui, c'est un boss, il ne peut pas faire ça. Et en Afrique, on dit elle, elle, c'est pour mentir sur lui. Ça, c'est pour avoir l'argent. Lui, il n'est pas capable de faire ça. Elles ont déjà dépassé ces mentalités-là. Vous comprenez ? Vous pouvez imaginer aujourd'hui Moussa Ouattara, 28 ans de son état. Comment tu es venu toi-même hypothéquer ta vie ? Donc, soyez prudent ici. Aïe ! Lui aussi, il voulait me prendre d'une manière. Vous savez que quand tu viens, quand ils sont venus avant toi en Occident aussi, les maris là, hé ! Lui là ! Je dis, papa, parce que moi, j'ai un problème avec, j'ai un problème de sens de l'orientation. Donc, je me perdais. Papa, comment on fait pour monter à Berry-Ukam là ? Mais comment ça ? Je te montrais Berry-Ukam comment ? Ça fait combien de fois ? Hein ? On n'est pas au village ici. J'ai sur ma tête. Je lui ai dit, mais parle doucement. Tu as tenté de crier sur moi comme ça. Vous savez, quand vous les trouvez ici, comment ils crient sur vous là ? Hé ! Pardon. Comme ça, ma tête, quand ils criaient même, là, ils les riaient. Ils dis, ça là. Mais Berry comme, Berry, mais je sais, c'est bien où tu t'en vas ? Ma voix devient petite comme ça. Je dis, Honoré Bougan. Là même, je me trompe, mais je prononce même pas Bougan. Je dis, Honoré Bougan. Il dit Honoré Bougan. Honoré Bougan. Tu connais pas les choses. Hein ? Là, tu es où maintenant ? Je donne le nom de la station là, timidement comme ça. On crie sur toi. On te jette ici. On te met ici. Hein, ça veut dire ? Il a pris le pouvoir. Sur lui. Ne soyez pas pressés. Donc, si les hommes vous envoient, les hommes, ils aiment le commandement, ils aiment, vous savez ce qu'ils disent, c'est la vérité. Quand tu viens d'arriver, ils font le chef, suis-toi dans la maison. Il te dit, ça dit, il ne faut pas te tromper sur le mot. Tu n'as pas le droit à l'heureur. Hein ? Quand c'est lui qui est venu avant toi. Voilà. C'était ça le problème. On a quitté, si ça fait des permis de travail. Quand on va, on dit que ton mari est bien. Ma belle, c'est en angleterre. Hé, mon beau, mon beau est bien. Si mon beau était ici, j'allais prendre le permis là. Hé, j'ai dit, hum, parlable de ça. Je lui dis, pas avec vos débuts, je lui dis, le plus arrive, le plus arrive. Le plus arrive comment ? Mais tu es sur ta route, le plus est sur sa route. Le plus arrive comment ? Hein ? Tu es avec ta fille, tu es ton mari, tu dis, le plus arrive. Et puis quoi ? Le plus arrive. Est-ce que moi, je vais prendre le volant ? Je lui dis, mais j'avais juste besoin d'un peu de compassion, un peu de consolation. Ça dit, le comportement des militaires dans les maisons, avec ces hommes qu'on vient trouver. Là, tout ça là. On lui dit là. Oui, oui, il est là. Tellement il a travaillé dans ce pays, quand il est là, il est fatigué. Lui, il ne peut pas conduire ici quand aller à Toronto, aller retour. Moi, il fait ça et puis ça ne chauffe pas. Donc, les femmes, moi, tout ce que je vous demande, restez des femmes dignes. Ne vous laissez pas abattre. Vous comprenez ? Ne vous laissez pas abattre par ce genre de comportement avec des hommes dans les maisons. Vous comprenez ? Les hommes, tous se discutent. Aujourd'hui, on est rendu là. Pourquoi vous riez pour ce qu'elle dit ? C'est la vérité, elle dit. On s'est dit, tu n'as jamais à prendre. On veut tout décider pour toi au début. Tout ce que tu fais, on te met ici. On te met ici. Ça, ça ne marche pas comme ça. Même les petits... C'est ça que souvent quand ils voient les femmes, vous faites des trucs, des allocations, tout et tout, tout ça là. Moi, vous me faites rire. Moi, le monsieur était assis ici. Lui-même, il a confessé un jour. Je te laisse dire qu'il y avait eu un moment, il y avait les allocations. Tu n'as rien vu dedans. Ce moment, tes yeux étaient bleus. J'ai recevait près de 500 dollars qu'on me donnait par rapport. Il a dit, ah oui, on était ici là. Il a dit, oui, oui, je recevais ça. Il a dit, si on ne t'a pas dit, comment tu vas savoir ? quand tu arrives à la forcer, toi qui viens d'arriver derrière la forcer, le partenaire va te boubander. Il n'y a même pas trois ou quatre jours il m'a dit ça ici. Je dis, toi, tu recevais ça ? Ah oui, moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais jamais dit. Je dis, ah d'accord. Moi, ce qu'elle recevait, ça me suffisait. Donc, moi, je gérerais ça. Vous comprenez ? Donc, c'est ça qui est ça. C'est la réalité dont je vous parle. Les agressions sexuelles, on ne joue pas avec ça ici. On ne joue même pas avec. Que ce soit ta femme, qui que ce soit, on ne peut pas tolérer ça ici. C'est le même cas du monsieur, le pasteur de Québec, c'est le même cas. C'est une petite, c'est une fille de leur congrégation, de leur communauté là-bas. Oui, on dit non, elle a été manipulée. Vous savez combien de fois les agressions sexuelles font honte ? Une jeune fille dont il avait la responsabilité. C'est pour elle aujourd'hui qu'il est poursuivi, tout et tout. Et puis bon, il a fui, il est parti. En tout cas, moi, je tenais à vous dire, ne jouez pas avec le système. Le système ne toulait pas. le système ne fait pas, ça ne fait pas cadeau à personne pour ça ici. Qui que tu sois, voilà, la loi va s'appliquer à toi. C'est en Afrique qu'on joue avec ça. C'est en Afrique, il faut qu'on ait la preuve irréfutable. C'est-à-dire, il faut que, c'est en Afrique, ça se passe d'une autre façon, mais ici, c'est non. voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Il est 17h4, moi, j'ai commencé à aller m'apprêter pour faire le souper. Habitants de Québec, n'oubliez pas, le câblé, il est présenté, le plat là. Ne jouez pas, on ne joue pas à l'agression sexuelle, c'est le corps de quelqu'un. Donc, tu ne vas pas venir exercer la force dessus et puis la loi va te faire cadeau. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il y a des hommes aussi qui ont suivi des agressions sexuelles ici aussi. Des enfants aussi sur lesquels ils ont fait ça dans leur passé. Ils ont été marqués. Vous avez vu la dame, la victime de Moussa, la victime de Moussa Ouattara, vous avez vu son, quand elle a fini, quand ils ont condamné Moussa Ouattara, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le fait qu'il ait reçu cette sentence-là a enlevé une partie de la honte qu'elle avait. Vous pouvez imaginer le sentiment de honte que des femmes qui sont victimes de ça. Le sentiment de honte dans lequel elles vivent, dans ce sentiment. Parce que bien que ce ne soit même pas toi qui sois responsable de ça, il y a la honte parce qu'il y a quelqu'un qui a forcé sur ton corps qui t'appartient. Quelqu'un qui a usé de la force sur toi. C'est comme j'ai ça qui m'appartient parce que tu as plus de force sur moi. Tu me vois dans mon état de vulnérabité. Tu viens, tu me prends ça de force. Donc c'est ce sentiment de honte-là que cette femme l'a dit juste parce que Ouattara Moussa a été condamnée sans enlever une partie de cette honte-là. Vous pouvez imaginer sur elle. C'est dur. Le thon fumé, c'est ce qui me reste. Avec le poisson magne, c'est ce qui me reste comme poisson. Ça, c'est l'adiovant. Ça, là, si vous achetez, là, vous le découpez petit, 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 petit dans votre congélateur. Vous le déposez là-bas. Vous en avez pour un an. Justement, pour la fin, Cargo Group. La dernière fois, je vous ai parlé de Cargo Group. Cargo Group a commencé aujourd'hui. Hier était le 18. Hier, ils ont commencé à charger. Si vous voulez faire venir vos marchandises au Canada, j'en ai parlé, mais je pense que vous n'avez pas compris. Vous faites votre marché. Tout ce que vous voulez. Mais il faut que ça fasse 100 kilos. Maintenant, quand vous avez fait les 100 kilos, là, vous venez maintenant. Cargo Group va peser selon ce que vous avez et puis faire venir ici. Vous comprenez? Ah! Partout, on ne tolère pas ça. Dieu a donné une ancienne. On ne tolère pas. On ne tape pas. On ne tape pas sur personne. Même moi-même, j'ai dit que les enfants ici, ils ont compris. Parce qu'il y a des enfants que j'ai depuis l'âge de, je ne sais pas quel âge. Ils ont compris même que l'autre ne doit pas taper l'autre. Ah! Monique, il a tapé. Et puis, ils prennent un nez sérieux quand ils me disent que l'autre a tapé. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà compris que tu n'as pas le droit de taper l'autre. Et l'autre, quand je lui dis « Tu as tapé ? » Il dit « Oui. » Au coin. Il s'en va. Il ne discute pas. Il sait qu'il a tapé l'autre. Donc, si on est dans une société où on dit zéro tolérance à la violence, mais pourquoi toi, un adulte, tu vas aller te mettre devant un bar ? Voyez-vous comment c'est mesquin ? Comment c'est subtil, là ? Hein ? Aller se mettre devant un bar pour aller chercher que ça dit comme un prédateur. Oui, tu es un prédateur. Aller voir pour dire qu'elle est saoulée, elle n'a pas toute sa tête. Tu es conscient du fait que le fait qu'elle a pris l'alcool, ses facultés sont affaiblies. Donc, tu t'en vas, tu t'en vas comme pêcher. Ça dit à la pêche, c'est méchant. Que Dieu bénisse. Moi, tous les immigrants, je veux que tous les immigrants soient heureux partout où on vit. C'est pour ça que moi, je vous demande de respecter la loi où on est. Moi, je suis pour le bonheur des immigrants africains dans la communauté où ils sont. C'est pour ça que je dis quand vous êtes quelque part, cherche à travailler, aller travailler. Au début, quand j'ai vu, j'ai dit aïe, ces malversations, ils l'ont fait et puis on l'a fait. Celle-là, il me suis rappelé, c'est le monsieur là. Tu es venu dans le pays où le lait et le miel dans le même robinet. Où tu vas vivre tranquille avec tes enfants, tout et tout, avec ta femme. Tu viens où je dis mettre dossier d'agression sexuelle. Ils vont te libérer deux ans là, ça passe vite. On t'a libéré là, c'est fini. Tu es à Bigan. Toi-même, tu es allé t'emmener à Bigan. Si tu es au Canada et que tu ne peux pas travailler, à quoi c'est ta vie si tu ne peux pas travailler ici? Ta vie, c'est à rien si tu ne peux pas travailler. L'huile rouge, très bonne qualité. Il m'en reste sept bouteilles. N'hésitez pas à en commander. Si je prenais soin de vous, je vais aller faire l'igname pour qu'on a écrié sur moi le matin. Je vais aller faire ça. On est couchés dans la maison en train d'écouter M. Patrick, il a saut. Quand on va sortir là-bas? Moi, il a déployé la nourriture devant lui. Il va manger. Donc, ainsi va la vie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada